C'est bon à toi d'essayer de dire qu'il n'y a que Michel Simon qui a des gouttes très bizarres. J'ai rencontré énormément de gens qui pensent que c'est un film essentiel. Il a fait drôle mot de voir aussi. Tu as cette table à des rares à aimer, résume-le. Mais ne commence pas ce numéro de victimisation, je t'en prie. Excusez-moi, je suis entre les deux, j'ai très peur. Je suis seul à aimer à cette table peut-être, mais ça ne représente pas. Est-ce que j'ai le droit, pas de nos auditeurs, plutôt au droit à un bref résumé de ce film ? Merci. Alors d'abord je dirais, je suis extrêmement heureux que Campillo ait eu ce grand prix du jury. Mais je peux donner mon sentiment. Je trouve que Campillo a eu un grand prix qu'il mérite absolument. Il n'empêche que personnellement, je pense que le film le plus original, le plus complexe, le plus riche, le plus novateur de ce festival, c'était The Square. Donc ce n'est pas parce que je suis bien en réalité à cette table que je vais le cacher. Je trouve ce film admirable et je pense qu'un film sur l'état du monde. Et d'ailleurs, ce qui est très amusant dans ce Palme d'Or, c'est que mon film favori de l'an dernier, c'était Tony Hartman. Et je retrouve Maréna 2 au jury qui s'est arrangé avec ses camarades pour que M. Oslou ne soit pas la victime d'un jury comme l'année dernière était Maréna 2. Maréna 2, c'était le grand scandale qu'elle n'ait pas cette Palme d'Or qu'elle méritait amplement. Et cette fois-ci, ils ont complètement corrigé le tir. Ils ont donné à ce film qui est un film sur l'état du monde. Et bien entendu, il y a parmi l'état du monde l'état de l'art contemporain. Il ne dit pas que l'art contemporain, il n'y a pas des grands artistes. Il y a de grands artistes contemporains. Il y a aussi énormément d'impostures. Déjà, le film est acerbe, drôle, avec un humour noir. Mais c'est un film aussi sur la sexualité. Il y a par exemple une séquence que je ne raconterai pas dans le détail, avec un préservatif qui restera anthologique. À mon avis, on la repassera dans 15 ans. C'est un morceau de bravoure. C'est un film sur la sexualité aujourd'hui. C'est un film sur un enfant, effectivement, revendicateur, qu'on accuse du vol d'un portable alors qu'il n'a rien fait. Donc c'est un film mosaïque d'une extraordinaire intelligence, d'un cadrage et d'un sens visuel comme doit être normalement. C'est pas assez long, 2h20 à peu près.